Ok, alors, justement, ça fait le lien, les cours et formations de l'École d'Arménica. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, alors, j'ai un... Je vais vous donner le lien de l'épisode de vlog de dimanche soir. Voilà. Donc, je mets ça dans la fenêtre de discussion, de conversation, pardon. Tac. Voilà. Et puis, on peut... Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, en fait, c'est l'épisode de vlog, c'est l'épisode numéro 43, où pendant 15 minutes, je présente toutes les formations. Donc, je parle des cours à la carte et je vous présente la formation complète. Et les formations par niveau, donc vous verrez tout ça. Je ne vais pas revoir toute la vidéo ce soir, mais avec le lien, vous aurez tout le loisir de voir ou de revoir cette épisade de vlog. Voilà. Et alors, je vais en parler encore un peu ce soir parce qu'il y aura peut-être des questions. Donc, c'est une des questions qu'il ne faut pas hésiter à les poser, évidemment. Et je vais quand même vous expliquer ce qui change. Alors, le truc, c'est que... Alors, ce que j'ai supprimé de la formation complète, c'est ce que j'appelais l'accompagnement personnalisé parce que ce n'était pas très clair, en fait. C'est-à-dire que... Donc, la formation complète, je rappelle, ça vous permet de partir du zéro absolu, si vous voulez, ou de partir d'un autre module, si vous avez déjà un certain niveau de musique, et d'avancer petit à petit, mois après mois, et d'aller jusqu'où vous voulez. Donc, si vous voulez aller jusqu'au bout, il y en a pour trois ans. Et si vous voulez arrêter avant, vous arrêtez comme vous voulez. Vous pouvez même vous arrêter en cours et reprendre après. Et c'est un engagement au moins. Bon. Et le truc, c'est que vous avez quatre options possibles dans la formation complète. Et la dernière option qui s'appelle la formule bateau, il y avait... J'avais dit, il y avait un accompagnement personnalisé, mais ça n'a rien à voir avec l'accompagnement personnalisé qu'on peut avoir dans le cercle des marins de douce ou le carré des plaisanciers, etc. Et donc, le truc, c'est que je me suis dit, en fait, le problème d'appeler les deux accompagnements personnalisés, c'est que ça fait un peu bizarre parce qu'on me dit, c'est bizarre, pourquoi moi, je n'ai pas accès aux ateliers alors que j'ai le droit à un accompagnement personnalisé, alors que ceux qui sont marins de douce, ils ont le droit. C'est vrai que ce n'est pas clair. Je m'en suis rendu compte parce qu'on m'a posé des questions là-dessus et finalement, je l'ai carrément enlevé. Donc, ce qui veut dire que quand vous prenez la formation complète, ce n'est pas... Je ne me dis pas, allez, hop, vous avez pris la formation, débrouillez-vous, je ne vais plus entendre parler de vous. Quand même pas. Mais disons que je peux répondre à quelques questions. Si vous avez vraiment une question sur un cours, si vous n'arrivez pas à comprendre, vous m'envoyez un email, puis moi, je vous réponds par mail ou éventuellement, je vous appelle si vraiment je vois que vous n'arrivez pas à comprendre. Et puis, si vous êtes coincé parce que vous avez du mal à vous connecter ou quoi que ce soit, évidemment, je vous réponds aussi. Mais je ne peux pas aller, je n'irai pas beaucoup plus loin parce qu'il y a aussi une question de budget. Le tarif pour la formation complète est beaucoup moindre que pour les autres formations, mais il n'y a pas justement tout ce qu'il y a dans les formations par niveau. Et donc, je ne parle plus d'accompagnement personnalisé pour la formule bateau de la formation complète. Donc, je vais quand même partager l'écran pour que vous voyez de quoi je parle parce que je ne sais pas, c'est souvent un peu abstrait. Donc, quand on arrive sur le… Quand vous arrivez sur le site, en fait, armodietadjust.com, vous avez une partie sur laquelle cliquez, une partie formation. Quand vous cliquez sur formation, vous arrivez sur cette page. Alors, j'ai remis l'épisode de blog numéro 43. Je l'ai remis ici. Et donc, dans la formation complète, ce dont je parle, il y a quand même un changement. Enfin, il y a quand même, j'ai gardé les quatre formules. Donc, vous avez la formule bateau-joueur, barque, pédalo et bateau. Donc, la différence, pâteau-joueur, vous avez un seul cours par semaine. Barque, vous avez un module par mois. Pédalo, vous avez un dossier pédagogique en plus par mois pour apprendre à jouer un morceau. Et bateau, vous avez deux dossiers pédagogiques au lieu d'un. OK ? Voilà. Et donc, il y a quand même un avantage à prendre la formule de bateau, si vous voulez avoir deux morceaux à jouer tous les mois plutôt qu'un seul. Et, mais, il n'y a plus, enfin, il n'y a jamais eu, en fait, d'accompagnement personnalisé aussi poussé que dans les autres formations. Alors, ce qui change dans les autres formations, donc, je ne reviens pas sur tous les cours à la carte. Vous regarderez ça dans le catalogue. Et j'en parle aussi dans l'épisode de blog. On ne va pas revenir là-dessus. Et voilà, donc, pour ce qui est des nouveautés. Alors, les formations qui incluent justement l'accompagnement personnalisé, vous avez une formation pour débuter, une pour altérer, une pour jouer les overblows, une pour altérer en soufflant, une pour jouer les overdraw, une pour savoir tout faire, c'est-à-dire qu'il y a plein, plein, plein de choses à faire. Alors, pour la petite info, les notes naturelles, c'est celles que vous jouez en soufflant et en espérant dans l'harmonica. Et pour ce qui est altération, overblow, overdraw, ça, c'est des manières de placer la langue et de mettre de la pression dans la bouche pour... pour trouver d'autres notes sur l'instrument. Et donc, toutes ces formations fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez accès à six modules, six modules dans chaque formation avec un accompagnement par atelier. Alors avant, il y avait trois formules par formation, dans ces formations-là, et il y a deux formules que j'ai complètement enlevées parce que finalement, personne ne les prenait jamais. Donc, il y en a une qui était trop faible, qui n'était pas intéressante, et l'autre qui était beaucoup trop chargée et qui n'était pas non plus intéressante parce qu'elle apportait pas grand-chose de plus que celle que tout le monde prend. Donc, je me suis dit, ce n'est pas la peine de surcharger le catalogue avec des formules dans tous les coins si personne ne les prend jamais. Donc, bon, après tout, c'est un test. On essaie quelque chose. Il y a, tiens, ça, je pense que ça va peut-être vous aider. Ça peut-être vous plaire. Et puis finalement, non, c'est tout, c'est pas grave. Donc, à ce moment-là, je les enlève, je les adapte aussi. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le cercle des marandos douces pour apprendre à jouer les notes naturelles, le carré des plaisanciers pour apprendre les altérations inspirées, la capitainerie pour jouer les overblows, l'amiroté, donc ça, ça va venir, tout n'est pas encore complètement en place, mais vous voyez, vous avez tout le cadre. Enfin, il y a un problème, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a personne dans l'amiroté encore. Donc, il vous permet de jouer les altérations soufflées, les hérétiques de Slocum pour jouer les overblows et la navigation en quatre ventes pour savoir absolument tout faire et atteindre mon niveau. Et alors, qu'est-ce qui se passe en chacune de ces formations ? Eh bien, en fait, c'est que vous avez tous les cours, les mêmes cours que dans la formation complète. La différence, c'est que vous avez les ateliers. Et ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est que je disais, il y a six ateliers, donc un par mois. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant pour la plupart d'entre vous. Surtout que si on fait un atelier par mois et que de temps en temps, certains ne peuvent pas être à l'atelier, on rate un mois de cours. Et après, du coup, ça fait un tous les deux mois et ça commence à faire très long. Et certains, j'ai remarqué ce décourage un peu, c'est-à-dire, oui, mais je n'ai pas pu accéder à l'atelier. C'est dommage, j'avais des questions à poser. Du coup, là, maintenant, c'est encore un mois. Donc, il faut que j'attende deux mois pour accéder à un atelier. Et du coup, ils ont tendance à lâcher un petit peu. Alors, ils sont toujours motivés par l'harmonica et ils continuent de regarder les cours. Mais du coup, ils en font un peu moins et puis ils décrochent un peu. Et je me suis dit, c'est un peu dommage. Donc, il faudrait qu'on se voit un peu plus souvent. Donc, pas une fois par semaine parce que là, ça ferait beaucoup trop de travail. Et puis, je pense que vous n'avez pas non plus besoin de poser des questions toutes les semaines sur les cours. Mais une fois tous les 15 jours, ça me paraît quand même un minimum. C'est un peu d'ailleurs ce que je fais, enfin, c'est même complètement ce que je fais dans les cours privés. Pour ceux qui viennent chez moi, je me déplace aussi chez certains élèves. Certains prennent un cours par semaine, effectivement. Mais à ce moment-là, ils n'ont pas les formations en ligne. Mais si vous avez les formations en ligne, une fois tous les 15 jours, ça suffit. Donc, ce sera maintenant, désormais, il y aura deux ateliers par mois. Donc, c'est 90 minutes d'atelier. Donc là, vous avez la présentation des six modules, ce que vous pouvez faire. Les personnages de la formation. Et donc, vous avez 12 ateliers sur les six mois, avec tous les paiements possibles, chèques, virements bancaires. Alors, j'ai tout mis d'ailleurs sur la page, j'ai refait toutes les pages. Donc, vous avez la possibilité de payer par Paypal, de payer en chèque, même en plusieurs fois si ça vous arrange, de payer par virement et vous avez directement mon RIB. Comme ça, vous avez tout, s'il faut, ça ne vous peut gagner du temps. Et dans toutes les formations, alors là, c'est absolument pour toutes les formations, quelles qu'elles soient, même les cours à la carte, vous avez une garantie satisfaite ou remboursée de 60 jours. Ce qui fait que même si vous allez dans la formation le premier mois, vous accédez aux ateliers, etc., puis bon, finalement, tout ça, ça ne m'intéresse pas tellement, je préfère regarder le foot à la télé quand je fais l'harmonica, eh bien, vous me le dites, voilà, finalement, ça ne m'intéresse pas et moi, je vous rembourse intégralement. Donc, ça, c'est la garantie satisfaite ou remboursée. Et donc, je ne vous refais pas la liste, enfin, le détail de toutes les formations puisque toutes les formations fonctionnent de la même façon. Alors, pour répondre à la question de Jean-José tout à l'heure, comment ça marche les ateliers ? Donc, en fait, les dates, évidemment, on se rencarne ensemble pour essayer de trouver une date qui corresponde à tout le monde. Moi, j'ai déjà quelques jours, quelques soirées qui sont prises par des cours particuliers, donc je suis obligé de faire autrement. Mais après, moi, je suis assez disponible le matin, le midi, la journée. Donc, il faut simplement qu'on se donne rendez-vous ensemble, qu'on définisse ensemble un jour où il y a un horaire qui arrange tout le monde. Et je parle pour les nouveaux, évidemment. Et à ce moment-là, on attaque les ateliers ensemble. Et après, une fois que vous êtes inscrit, on ne reprend pas un nouveau rendez-vous tous les 15 jours. Une fois que, si par exemple, on dit, voilà, les ateliers, par exemple, de, je ne sais pas, je prends par exemple, quart des plaisanciers, maintenant, ça va être le lundi de 16h à 17h30, par exemple, j'ai un truc au hasard. Et après, ce sera un lundi sur deux de 16h à 17h30. Pour avoir un planning facile à suivre, on ne comprenne pas un coup le lundi, un coup le mardi, un coup le dimanche, sinon on ne va pas s'en sortir. Et donc, en fait, les ateliers ne commencent pas tout de suite. C'est-à-dire que si je vous dis, ah, vous avez pris la formation, ah, ben, j'attends bien, demain, il y a un atelier. Vous vous dites, attendez, qu'est-ce que j'ai posé comme question sur les cours, mais je n'ai pas encore vu les cours. Donc, j'attends que vous fassiez au moins un mois de formation. Et après, on attaque les ateliers. Ce qui fait que vous avez 12 ateliers sur 6 mois. Donc, comme il y a 6 modules, au pire, on avait un ou deux. Si vous faites un module par mois, vous avez deux ateliers qui vont déborder un petit peu de votre formation. Mais l'avantage de ces formations en 6 mois, d'avoir les 6 mois d'un coup, c'est que certains se disent, ben, tiens, c'est bien, parce que comme ça, je vais sans doute avoir besoin d'un peu plus de temps parce que 6 mois pour faire les 6 modules, ça va être un peu court pour moi. Je vais peut-être le faire en 7 ou 8 mois. Ben, le faites en 7 ou 8 mois et vous avez, de toute façon, vous tous êtes un atelier. Avec le même principe qu'ici, enfin, le même principe, c'est-à-dire que je réponds vraiment aux cours, aux questions, etc. Et on peut vraiment travailler ensemble précisément sur les cours. Et puis, je vais des morceaux ensemble. On peut faire beaucoup de choses, en plus des cours de la formation. Et donc, le principe, c'est que la séance est enregistrée et ensuite, vous la retrouvez sur votre espace marron. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, dans un atelier de 90 minutes, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, par exemple, vous dites, ben, tiens, c'est bizarre, ce morceau-là, je n'arrive pas à le jouer. Ou ce son-là, je n'arrive pas à le sortir. Ou j'ai un problème rythmique, ou je n'ai pas bien compris ce cours. Voilà, moi, je réponds en direct, je vous corrige, je vous vois, je vous entends et je peux vous guider. OK ? Donc, c'est ça, l'idée. Ensuite, il y a les cours d'improvisation. Donc, ça, c'est des choses que j'avais commencé. Il y a eu plusieurs, pour ceux qui sont là depuis longtemps, il y a eu une formation qui s'appelle la Ligue des skippers que j'avais déjà lancée, que j'ai arrêtée parce que je me suis rendu compte que ça ne collait pas exactement. Enfin, ça ne l'est pas tellement avec… Enfin, ça suivait, mais sans plus, quoi. Et ce n'était pas plus motivant que ça. Et je me suis dit, peut-être, façon de faire autrement. Du coup, j'ai supprimé cette formation et je l'ai intégrée au cercle des marins de douce. Et puis, finalement, je m'aperçois que ce n'est pas très logique d'imposer des cours d'improvisation aux débutants parce que certains me disent, ben non, mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est déjà réussir à jouer de l'harmonica avant d'improviser. Donc, je remets les cours d'improvisation pour débutants dans le Ligue des skippers. Je bois un coup en attendant. La vôtre, vous reconnaissez ce personnage ? Je vous rassure, c'est de l'eau. De l'eau, ferait gérer, ferait gineuse. Alors, donc, improviser. Donc, il y a trois formations pour apprendre à improviser en fonction de votre niveau. Donc, la Ligue des skippers pour le niveau 1. Donc, en fait, il faut avoir le niveau 1 pour aller dans la Ligue des skippers. Donc, niveau 1, c'est savoir jouer les notes soufflées et aspirées naturelles. Pour aller dans la Ligue des joyeux barreurs, il faut être de niveau 2, savoir aussi jouer les notes altérées et aspirées. Et pour intégrer la Ligue des chefs de bord, il faut être de niveau 3, savoir aussi jouer les overblows. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces formations-là ? En fait, là, ce ne sont pas des formations en ligne comme les autres. Ce ne sont que des ateliers. Donc, vous verrez le détail, évidemment. Voilà. Donc, en fait, vous avez un atelier mensuel. Et en fait, j'ai compris ce qui n'avait pas fonctionné dans les anciens ateliers. C'est qu'avant, ce que je faisais, c'est que je faisais un cours qui n'était pas un cours théorique. C'est un cours assez pratique où je donnais beaucoup d'exemples. Et en fait, les autres ne participaient pas. Et ce n'est pas que je ne voulais pas qu'ils participent, mais c'est parce qu'avant, j'utilisais une ancienne plateforme qui n'était pas pratique du tout. Enfin, elle était pratique pour faire des conférences. Ça, ça marchait très bien parce qu'on pouvait réunir… Là, avec cette plateforme-là, on est limité à 50 personnes, mais ça suffit largement. Mais pour une conférence, il pouvait y avoir 200 personnes et avec l'ancien système, ça marchait très bien. Sauf qu'il y avait un décalage énorme entre ce que je disais et c'est-à-dire que quand j'étais dans la fenêtre de conversation, j'envoyais une question et personne ne répondait. Je disais, tiens, c'est bizarre, ils ont mal compris. Je repose la question une fois, deux fois, trois fois. Je disais, c'est bizarre. Pourquoi ils ne la reçoivent pas ? Pourquoi ils ne répondent pas ? Parce qu'en fait, il y avait un décalage entre les questions par texte et la vidéo. Ils recevaient la vidéo 5, 10 minutes, parfois un quart d'heure après. Donc, ça ne collait pas du tout pour l'interaction dont j'avais besoin pour les cours. Ce qui fait que tout le monde était un peu passif en regardant le prof expliquer son cours. Ils prenaient quelques notes. Après, comme ils n'avaient pas participé, ils étaient moins motivés pour travailler entre les cours. Mais maintenant qu'on a cette plateforme et que ça fonctionne bien, du coup, je peux réutiliser cette formule. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les cours d'improvisation ? Donc, c'est improvisation tout style. L'idée, c'est que je vous enseigne des outils en fait qui vous permettent d'apprendre à improviser spontanément. Donc, c'est des outils que vous pouvez réintégrer très facilement dans tous les morceaux, dans vos morceaux favoris. Et même si vous voulez improviser spontanément ou même, comme je disais tout à l'heure, pendant l'anecdote, sur une suite d'accord, vous êtes capable de jouer vos phrases d'improvisation. C'est ça l'idée. Et donc, chaque mois, je vous dis « Ah, tiens, une petite astuce, un petit truc, un petit outil. » Et je ne me contente pas, je vais y arriver, je ne me contente pas de vous le présenter, de vous donner des exemples, mais je vous fais participer. On l'a déjà fait pour d'autres ateliers. Vous participez, vous trouvez vos petites phrases, vous posez des questions, je vous réponds. Une fois que vous avez bien compris comment vous servir de tout ça, vous avez un mois pour apprendre à utiliser ça et à mettre ça dans les morceaux. Évidemment, comme tous les ateliers, c'est enregistré et vous retrouvez la rediffusion sur votre espace moment. Donc, ça, ce sont les ateliers d'improvisation, ce sont des ateliers tout style. Et le dernier type de formation qui est nouvelle, donc tout n'est pas encore en place, mais j'ai déjà prévu le cadre pour mettre tout ça, c'est les formations par style. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, vous pouvez, vous avez donc dans les cours, vous avez de quoi faire pour travailler plein de morceaux, pour apprendre à jouer un peu dans tous les styles. Vous avez les cours d'improvisation et si vraiment vous voulez travailler un style à fond, si vous voulez être bluesman ou jazzman ou country ou être un super musicien de country ou vous adorez la musique celtique, vous avez absolument envie de faire ça, du coup, on peut vraiment travailler ensemble ce style à fond. C'est quoi se travailler un style à fond ? Ce n'est pas seulement jouer des morceaux puisque avec les formations et puis les ateliers, vous seriez parfaitement capables de jouer tous les morceaux qui vous passeront sous les yeux et dans les oreilles. Mais c'est aussi, il y a certains effets qu'on fait beaucoup dans le blues, qu'on ne fait pas du tout dans le jazz, qu'on fait dans le music country, qu'on ne fait pas dans les autres musiques, etc. Et puis, il y a aussi dans la manière d'improviser, il y a aussi certaines caractéristiques dans les cours d'improvisation. Je parle extrêmement peu des gammes, voire presque pas du tout, alors qu'il y a certains, quand même, certains styles de musique ou par exemple, dans la musique celtique, beaucoup de gammes qu'on appelle les gammes pentatoniques. Dans le blues, on utilise des gammes qu'on appelle les gammes blues. Donc, il y a quand même certaines caractéristiques même en improvisation d'un style à l'autre. Donc, l'idée, c'est que si vous voulez travailler un style en particulier, vous avez des formations pour ça. Et donc, ces formations-là, c'est pareil, ce sera aussi en atelier. Donc, le clan des bluesmen pour apprendre le blues, blues rock, Chicago blues, etc. blues traditionnel. Avant, c'était une formation avec un cours envoyé par semaine et c'était, bon, il y a eu quelques-uns qui l'ont fait et Eric d'ailleurs était dans cette formation. Et bon, finalement, les avis, enfin, ce qu'on m'a retourné comme expérience, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chargé. Il y avait énormément de cours, beaucoup, beaucoup de choses à faire d'une semaine à l'autre et tout le monde finissait par décrocher. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas une bonne chose. Donc, j'ai arrêté la formation. Maintenant, je vais la reprendre mais sous forme d'atelier, ce qui fait que j'irai vraiment à votre rythme. OK ? Et alors, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que simplement vous donner des infos pour apprendre à improviser sur des grilles d'accord, eh bien, on travaillera des morceaux connus. Donc, j'ai une pléthore de morceaux de blues et donc, on travaillera un blues, par exemple, je ne sais pas, peut-être un tous les mois ou tous les deux mois, tous les trois mois, on verra en fonction de notre annoncement et on fera deux ateliers par mois également. Donc, tous les quinze jours, on se voit pendant une heure et demie et on travaille un morceau de blues et c'est quoi travailler un morceau de blues ? C'est savoir le déchiffrer, savoir l'interpréter avec les bons effets du blues, savoir improviser dessus. Donc, ce sera vraiment guidé sur l'apprentissage d'un morceau de blues. OK ? Et même travail, même démarche pour les autres formations. Donc, mercredi, Youppi, c'est country. Bon, ça, ce sera dès mercredi. Donc, c'est la, voilà, la cale des jazzmen pour apprendre à jouer jazz et la timonrie des selt pour apprendre à jouer la musique sceptique. Alors, les prérequis maintenant pour rentrer dans ces formations, le clan des bluesmen, il faut savoir absolument jouer les notes naturelles et savoir alter en aspirant. Même si vos notes altérées, aspirées ne sont pas encore très justes, il faut absolument savoir les jouer parce que jouer du blues sans faire aucune altération, pour moi, c'est assez incongru quand même. Pour la country, vous pouvez le faire en premier niveau. Il y aura dans l'évolution, on verra que parfois, je vous dirais, ah tiens, si vous savez jouer des altérations, ça peut être pas mal pour jouer des arts effets. Mais pour démarrer la formation, vous pouvez, de niveau 1, savoir simplement jouer les notes naturelles. Donc, c'est complètement débutant. Si vous n'avez jamais fait une harmonica, ne commencez pas par là. Ce n'est vraiment pas là qu'il faut commencer. Il faut déjà avoir au moins un certain niveau. Donc, pour la country, il faut déjà au moins avoir fait, on va dire, les six premiers modules de la formation. Pour la cale des jazzmen, il faut être de niveau 3, c'est-à-dire savoir jouer les notes naturelles, les altérations inspirées et les avoir blots. Parce que dans le jazz, il y a tellement de notes, tellement de changements de tonalités, de choses comme ça, que ce n'est pas beaucoup plus difficile que les autres musiques. simplement, il ne faut pas qu'on se dise « Ah, dommage, on ne sait pas jouer ces notes-là. Ah, c'est dommage, on va être obligé de simplifier les morceaux. » Donc, il faut vraiment être à l'aise sur ces notes-là. Et la timonerie des alt, là, par contre, vous pouvez être complètement à l'aise avec les notes naturelles. Donc, si vous êtes de niveau 1, vous pouvez y accéder. OK ? Donc, vous verrez sur les boutons « En savoir plus », vous pourrez regarder le détail de toutes ces formations. Voilà. Et donc, ça, ce sont les cours à la carte. Donc, j'ai remis ici, donc, j'ai changé complètement la page. J'ai mis tous les cours à la carte ici et les cours pour apprendre à jouer des morceaux supplémentaires. Donc, ça, de temps en temps, vous avez un morceau sur la vidéo du samedi-midi et si ça vous plaît, vous cliquez en haut à droite à la fin de la vidéo où vous avez un « i » comme invitation et je vous invite à apprendre à jouer un morceau. Donc, vous retrouvez tout ça ici. Donc, vous avez des… Alors, quand j'ai écrit trois options, c'est parce que vous avez soit la tablature, soit le dossier pédagogique traditionnel, soit un dossier pédagogique complet avec des vidéos et puis parfois, voilà, ok ? Donc, tout ça, c'est… Donc, là, en chanson française, il y en a déjà pas mal. Il y a un standard de jazz et puis, la composition, elle n'est pas encore en ligne. Ok ? Voilà. Donc, ça, c'est l'ensemble des formations et vous avez toujours… Ça, je n'en ai pas parlé dans l'épisode de vlog, mais ça, c'est toujours en ligne la compagnie de l'émeraude. C'est-à-dire que si vous dites « Ben voilà, moi, je m'intéresse au jazz, au blues, à la country, aux cours d'improvisation, au cercle des maranos douces pour apprendre les notes naturelles, le carré des plaisanciers pour apprendre les notes aspirées et j'ai bien envie de prendre un cours à la carte et quelques chansons françaises et une composition, waouh ! Niveau budget, ça va être dur. Et surtout, je me dis « Ben, quelqu'un qui est aussi motivé, j'ai envie de le récompenser. » Et donc, quand vous allez dans la compagnie de l'émeraude, vous avez accès à tout le catalogue, absolument tout. Voilà. Toutes les formations possibles d'imaginaire, vous avez accès à tout. Et comme je rajoute toujours des cours chaque mois, eh bien, tant que vous restez abonné, vous accédez toujours à tout. Et le jour où vous l'arrêtez la compagnie de l'émeraude, eh bien, évidemment, vous n'êtes plus accès à rien, évidemment, parce que vous arrêtez, voilà, mais vous continuez d'avoir accès à tout ce que vous avez pris. OK ? Donc, c'est hyper avantageux si vous vous intéressez à plein de choses. Si vous voulez prendre deux, trois, quatre formations ensemble, ça vaut largement le coup de prendre ça puisque je fracasse les prix. c'est-à-dire qu'en fait, vous avez, voilà, vous ne voyez que le quart de prix normal. Donc, s'il y a quatre formations qui vous intéressent ou cinq formations, vous prenez la compagnie de l'émeraude comme ça, vous avez quatre formations pour le prix d'une. Donc, ça, c'est hyper avantageux. Voilà, donc, j'en ai fini. Je reviens sur vos questions si vous avez des questions par rapport aux formations. Jean-José, est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions ? Oui. OK. Bon, alors, Eric apparemment a des gros problèmes de connexion. Bon, désolé. Pour toi. OK, alors, on passe à la suite.